Envie de travailler dans les îles, aussi des marquises, aux australes, en passant par les Gambiers. Nombreux sont les élèves qui font leur premier pas dans le secondaire. James Woh et nos correspondants nous proposent un tour d'horizon de cette rentrée dans les archipels. Et on commence à Rurutu avec les élèves des classes de 6e qui ont fait leur rentrée ce matin. L'établissement accueille également des enfants de Rimattara, une quarantaine cette année. Le principal du collège arrive de l'Académie d'Orléans-Tours, en métropole. Pour faire tourner ce petit collège, nous sommes 16 professeurs et presque au complet puisqu'il manque encore un remplaçant. A Bouraboura, pas moins de 770 élèves sont inscrits au collège. Le cycle 3 regroupant désormais le CM1, CM2 et la 6e, des interactions sans prévues entre le primaire et le secondaire. Trois professeurs des écoles interviendront au collège désormais. Ce qui est important parce que ça va permettre d'enseigner le Réau Maui, les arts plastiques, l'éducation musicale en classe de 6e et surtout prendre les petits groupes d'élèves en grande difficulté à tous les niveaux pour pouvoir les aider personnellement. Au Marquise, la rentrée scolaire est échelonnée sur plusieurs jours comme dans l'ensemble des archipels. Les élèves de 6e sont les premiers à faire leur rentrée, comme ici au collège Taïouha et Tawaiya à Nuku Hiba. A l'inverse, au collège privé Sainte-Anne à Hibaoua, les 5e, 4e et 3e sont déjà dans leur classe. 200 élèves sont attendus cette année. Pour la moitié d'entre eux, ils proviennent de Hibaoua et pour le reste, de toutes les îles alentours. Donc là, nous n'avons même pas encore tout l'effectif puisque les derniers bateaux ne sont pas arrivés. Au Gambier, le CED de Rikitea, le centre catholique d'éducation au développement, ouvre sa classe de 3e cette année. Un soulagement pour les parents d'élèves qui pourront garder auprès d'eux leurs enfants durant les 4 années de collège. Au-delà, les Mangarevien devront rejoindre Pape-Été. Quitter leur Fénois, c'est également une réalité pour la cinquantaine d'enfants de Rapa. 26 heures de bateau, c'est le temps qu'il faut pour rejoindre le collège de Matahoura à Tawaiya. Certains continueront leur route vers Pape-Été, à bords du navire tout à peine.